salut c'est françois aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel automobiliste avec un article de françois mortier mon camarade qui a réussi à faire une prise en main légèrement en avance de la nouvelle mg marvel air luxury le mg ou la je ne sais jamais mg marvel air arrive cet automne sur les routes d'europe c'est le second suv tout électrique de la marque avant le break mg5 et le suv mg one qui devrait aussi arriver initialement annoncé pour le printemps 2021 ce suv électrique le deuxième lancé par mg en europe après le mg zs essayé l'an passé marque l'arrivée d'un modèle bien plus moderne dans la gamme et dont le positionnement celui d'un suv familial avec près de 400 km d'autonomie est en concurrence frontale avec le duo du groupe vv id4 skoda en yak 4 et avec le prochain tesla modèle y qui va arriver en europe premier tour de roue en finition intermédiaire luxuri entre l'entrée de gamme confort et le haut de gamme performance on doit vous confesser un pêcher tout d'abord si l'on a pu essayer ce mg marvel air avant sa commercialisation c'est qu'il est dans son ultime phase de mise au point mais au point il est largement car depuis 2018 il existe en chine sous le nom de rowi marvel x vous m'excusez de la prononciation c'est donc une adaptation pour le marché européen donc avec la traduction des systèmes d'information adaptation de la cartographie gps homologation qui reste à parfaire bien proportionné pour une longueur de 4 mètre 67 et un empattement de 2 mètres 80 le design rappelle un peu l'audi q5 la face avant la lucidaire et la couleur bleu prisme le bleu niveaux là de d'alpha roméo le bleu step de renault mais l'ensemble paraît déjà plus authentique que l'amg zs au fort arrière-goût de cx 5 et ix 35 certains détails chromés ajoutent à un esprit chic les poignées rétractables le médaillon d'elle ou encore les logos attention aux jantes très affleurante au pneu et à l'abri d'aucun choc les fans de tout ouvrant seront rassurés et il y en a un et il est très grand étrangement cette auto n'attire pas plus que cela les regards dépassant les haussiens sont peut-être blasé les suv électrique passé dans le langage courant ou tout simplement n'est-il pas si démonstratif à bord c'est un peu la même chose en effet le classique se mêle au moderne à l'intérieur le classique ce sont les commodos du zs le volant à multi boutons ou encore les lèvres vitres dont la teinte rappelle furieusement mercedes mais le moderne est aussi là avec une instrumentation numérique propre et immense avec une dalle de près de 20 pouces flottante plus qu'une tesla model x de 17 pouces qui part le centre de la planche de bord tout s'y règle comme dans une tesla modèle 3 de la clim aux paramètres du véhicule en version grand format la rapidité et la définition ne sont pas optimales sur ce véritable petit écran de cinéma notamment lorsqu'il s'agit de manoeuvrer car la caméra de recul est en décalage d'une demi seconde par rapport au mouvement de la voiture mais les menus sont ergonomiques à noter la vision 360 degrés toujours impressionnante lorsque l'on active un clignotant même si en réalité le marvel air commercialisé en chine propose des équipements plus moderne encore côté assemblage l'amg satisfait jusqu'au maniaque des plastiques et les adeptes du kitsch seront ravis de savoir qu'un intérieur marron glacé est prévu en option sur le haut de gamme en degrés luxuries nous nous limitons à du gris ou comme ici du noir avec des sièges offrant un maintien satisfaisant et de réglages à mémoire déception en revanche pour la partie musicale les haut-parleurs manque de profondeur et la qualité du son est décevante l'équipement audio buzz n'étant prévu que pour le niveau supérieur performance dommage d'autant que le fait que la musique ou la radio ne se déclenche pas instantanément à chaque démarrage était une bonne surprise comme tout électrique bien pensé oblige le tunnel de transmission n'existe pas sur la marvel air gage d'un rang 2 à trois places confortable pour les jambes des passagers pour autant le volume des batteries se fait sentir dans le coffre au seuil aussi haut qu'est son plancher d'où un volume de seulement 357 litres 1396 banquettes repliées auquel il faut ajouter les 150 litres du coffre avant fermé par un double système de vérins à l'image du modèle x le marvel air est apte à tracter 750 kg de remorques ce qui est plutôt sympa et pas si courant que ça encore aujourd'hui sur les véhicules électriques donc la version essayé est un marvel air luxury il possède deux moteurs tous deux à l'arrière et qui développe 134 kilowatts de puissance soit 179 chevaux répartis entre un moteur de 116 chevaux et un autre de 75 chevaux mais la version performance seul vrai quatre roues motrices dispose de trois moteurs et 2 112 kilowatts grâce à une unité supplémentaire disposée sur l'essieu avant ce troisième moteur celle le sort de l'espace de 150 litres du coffre additionnel avant mais porte la puissance totale à 284 chevaux silencieux le mg marvel air est en effet silencieux jusqu'à 90 100 km heure grâce à un vitrage feuilleté qui encapsule bien l'habitacle pour le protéger l'extérieur au delà des frottements aérodynamiques du côté des rétroviseurs et du capot se font entendre comme un petit cheminement permanent la monte pneumatique reste peu sonore avec une grosse dimension 235 45 19 et le moteur même lors de fortes accélérations ne siffle pas côté direction la douceur est aussi au rendez vous avec une forte démultiplication près d'un tour de volant pour tourner à 120 degrés mais également une bonne consistance sur voie rapide gage d'un positionnement précis du véhicule dans sa trajectoire les suspensions sont plus dur à l'avant qu'à l'arrière étonnamment et le freinage peut se doser très précisément jusqu'à l'arrêt comme l'accélérateur d'ailleurs dont la course de pédale est très progressive ce qui est très sympa ce qui n'est pas toujours le cas là encore sur beaucoup de véhicules électriques le mg marvel air présente aussi du couple des 0 km heure comme tout électrique mais l'on peut parfaitement doser l'accélération une fois en mouvement quand d'autres modèles de la concurrence ont plutôt un accélérateur façon interrupteur on j'avance off je décélère à ce propos trois modes de freinage régénératif sont proposés de même que trois modes de conduite côté poids comptez une tonne 8 pour le marvel air autant qu'un enniac 4 60 kilowatts mais moins qu'un mustang maki de format équivalent l'amg est prévenante elle est presque un peu trop avec des déclenchements intempestifs de sp ou de presserrage de frein qu'on mettra sur le compte d'une route trempé par les orages d'août le pire reste l'aide au maintien de fil qui vous replace sans douceur et que l'on ne peut pas vraiment aisément déconnecté ces éléments pourraient être réglés avant le lancement puisque rappelons le ce marvel nous est montré en avant première la maison mère de mg saillac enfin je ne sais pas comment prénoncer s a ic a fait appel à porsche pour le développement du marvel air or il est à noter que le suv a un point commun avec la porsche taken il possède une boîte de vitesse de deux rapports dont le second s'enclenche à peu près à 110 km heure l'objectif est de lisser l'accélération pour le premier rapport et de garantir du coup quand on est sur autoroute ou souvent les électriques manquent de reprise le marvel air qui développe 179 chevaux et 410 newton mètres en version luxurie poussera alors jusqu'à 170 km heure sa vitesse de pointe quant au 0 à 100 il est réalisé en un peu moins de huit secondes si ce n'est pas assez la version performance proposera 284 chevaux 665 newton mètres pour un 0 à 100 réalisé en moins de cinq secondes et même un 0 à 50 en moins de deux secondes attention et bien sûr une vitesse de pointe qui progresse pour atteindre quasiment 200 km heure la consommation reste mesurée entre 18 et 20 kilowatts aux 100 km en usage normal selon que la route soit fluide ou non conforme aux 19,4 kilowatts annoncée par la marque c'est toujours plus qu'une tesla modèle 3 mais bien moins qu'une vv id4 qui tangente à pas loin de 25 kilowatts attention toutefois challenge note une consommation plus importante sur autoroute qui monte à près de 28 kilowatts et réduit d'un tiers l'autonomie qui descend de 350 à 230 km toujours ce fichu problème de l'autonomie sur autoroute pour un électrique la batterie de 70 kilowatts avec un chargeur embarqué de 11 kilowatts promet un temps de charge de 5 à 80 % en moins de 40 minutes les tarifs seront annoncés prochainement et devrait enjenter les 45 mille euros pour la version luxuri 40 mille pour la version de base de quoi le positionner en alternative accessible au tesla modèle idrec dont l'arrivée en europe est imminente ou au skoda en yak 4 60 kilowatts à son lancement officiel le mg marvel air sera le second modèle 100% électrique de mg son troisième modèle proposé en europe avec les zs et e hs hybrides rechargeable en attendant l'arrivée du break électrique mg5 et du grand suv mg1 il devrait pouvoir compter sur des tarifs aussi intéressant que ceux du zs par rapport à sa concurrence directe et n'oublions pas de rappeler que le contexte est très avantageux pour l'achat d'un modèle électrique que ce soit du côté des aides à l'acquisition ou de rejet des modèles thermiques sur le papier ce marvel air a donc toutes les clés pour être un blockbuster reste à voir si la critique du public lui sera aussi favorable merci à françois mortier pour cet article très intéressant et cette découverte en avant-première de la marvel air et n'hésitez pas à aller sur le site du nouvel automobiliste pour découvrir le détail de cet essai et en particulier des photos du véhicule à bientôt le majeob so et Sous-titrage ST' 501